Hey et donc c'est tout et c'est les amis, c'est GogoZero8 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 sur notre série Solomon Pack VolcanoBlock et aujourd'hui on va avancer encore un petit peu dans les quêtes, on va essayer d'avancer pour terminer le chapitre 2 alors on va peut-être pas finir le chapitre 2 aujourd'hui, peut-être dans l'épisode prochain mais on va essayer de voir aujourd'hui pas mal de choses, pas mal de petites choses parce que j'ai farmé un petit peu hors caméra alors regardez ici j'ai un petit panel avec toutes mes graines, c'est à dire que j'avais automatisé tout ça, là je les ai retirées parce que ça me produisait tellement que voilà, du coup je me suis fait ici pas mal de charcoal d'ailleurs ce que je fais en fait c'est tout simplement récupérer des carottes comme ça et je me refais ma charcoal parce que je vais en avoir besoin et ça sert toujours d'en avoir, voilà je me laisse juste un petit fond de libre là je me mets ici le charcoal, voilà et du coup comme ça ça fonctionne plutôt pas mal je me suis fait des cristaux et je me suis fait cette chose là, c'était le Crystal Burst Seed alors vous vous souvenez on avait fait le Burst Seed, j'ai regardé en fait j'ai fait Burst Seed et regardez s'il y a un lab de masse, on avait fait celui de Cobblestone et en fait j'ai regardé si on pouvait en faire d'autres blocs et c'est à ce moment là que j'ai croisé celui-ci alors vous vous souvenez ça explose de partout, du coup ce que j'ai fait et ce que je vais faire c'est sûrement peut-être une petite porte comme ceci, voilà parce que tout là-haut j'ai fait une petite rampe que j'ai fait déjà dans le dernier épisode mais on s'en occupera plus tard, ce sera pour mettre des machines etc je me suis fait une petite cabane ici, voilà une petite cabane de 5x5 comme ça je peux peut-être poser ça ici et au pire si ça explose et ben ça explosera à l'intérieur et j'en aurai pas partout bon bah du coup moi je vais attendre que ça explose, j'en ai fait deux comme ça je pouvais pas en faire plus parce qu'il me fallait des cristaux et ça c'était assez long à faire et puis il me fallait les cristal blocs aussi, ça pareil j'en avais pas énormément et moi j'en avais refait un petit peu et c'est à ce moment là que je me suis dit mais attendez parce que c'est super long à faire regardez ce qu'il faut, il me faut à chaque fois cette chose là pour faire cuire, enfin c'est hyper long à faire mais bon, bon du coup j'espère que ça va exploser je sais pas si ça prend combien de temps mais dans tous les cas j'en aurai un deuxième à faire après et on va voir combien ça va m'en faire j'ai zéro bloc sur moi, on va voir au total avec un burst combien j'en ai, sachant que j'en ai dépensé 8 pour le faire donc on va bien voir, alors aujourd'hui comme je l'ai dit on va passer au chapitre 2 pendant que ça explose on va faire déjà dans un premier temps toute la lignée qui est en haut ici c'est à dire en fait les warm core, les freezer et toutes ces choses là je me suis renseigné un petit peu, enfin j'ai surtout en fait lu et j'ai lu et parce que regardez par exemple celui-ci les warm core, ils peuvent pas être créés dans les chunks qui sont claimed par FTB Utilities donc il faudra les faire dans un autre chunk enfin ou surtout un chunk loader une zone, ah bah ça a explosé et j'ai lu aussi que quand on le faisait en fait ça explose donc il va falloir faire gaffe ok alors combien j'en ai eu, j'en ai dépensé 8 et j'en ai eu 16, bon j'en ai eu le double, du coup c'est plutôt pas mal bah moi je vais faire le deuxième et puis on va se retrouver du coup juste après et là tout de suite les amis j'ai eu mes 32 blocs de cristaux, c'est génial en attendant pendant que ça a explosé ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ici un petit seau d'eau et en fait regardez j'ai éparpillé un peu juste en dessous ici en fait je vais mettre de l'obsygen comme ça, ça me fera une terrasse et c'est là dessus qu'on va faire exploser un peu tout ça alors on va voir comment ça fonctionne je sais pas si ça prend en hauteur aussi sinon tant pis ça cassera un petit peu le bloc mais dans tous les cas il va me falloir un flint and steel et il va falloir les hit blocks qui sont juste ici et du coup ça on va pouvoir le bah tout simplement le brûler enfin le mettre un coup de un coup de comment dire de ça ah il faut que ça soit à l'air libre c'est ça au dessus attendez parce que normalement ça fonctionne comme ça à ce que j'ai lu sur le wiki du mod ça fonctionne comme ça alors attendez si je mets ça ici si je fais ça ouais et sinon non parce que je veux bien je veux bien mais au bout d'un moment au bout d'un moment euh obtain by right clicking 8 blocks with a flint and steel just be careful bah oui bah c'est ce que j'ai lu ah mais oui mais en plus je vous l'ai dit juste avant il ne faut pas que ce soit dans une zone claim et là normalement voilà d'un seul coup ça fonctionne mieux voilà génial tout ça et bah vous avez vu ça a fonctionné en plus je vous l'ai dit juste avant c'est juste moi qui est juste débile à un point inimaginable bon et bah là du coup on a nos 4 warm cores et ces 4 warm cores vont nous servir à faire une petite machine c'est à dire le freezer le freezer comment on fait ça il va nous falloir de la terracotta donc ça c'est la compressette clé alors la compressette clé c'est pareil j'en ai crafté un tout petit peu on va pouvoir en cuir 1 ça va me faire directement de la terracotta enfin ça va me faire 9 surtout directement on a l'azul machine donc ça il va falloir des azules blocs azules blocs je le rappelle c'est des azules blocs enfin des raw azules blocs donc c'est du mysterious de la clé et du crystal donc pareil je lui ai dit compressette j'en ai fait les crystals blocs j'en ai et les mysterious j'ai de ça ici j'ai de ça là normalement 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 c'est juste ah non c'est juste du mysterious donc voilà on va transformer ça et du coup ici on va pouvoir se faire tac voilà les petits azules blocs alors on va s'en faire 9 au total je pense que c'est déjà pas mal je vais les transformer pour les transformer on s'en souvient c'est juste ici et au bout d'un moment ça va les transformer attention suspense raw azules blocs ça va se transformer en allez j'ai pas envie de faire une ellipse pour ça allez il va pas vouloir les transferts transfert l'énergie du nether les enfer voilà on a eu le bloc ok du coup ça je vais en faire pas mal comme ça on sera tranquille on en aura d'avance ok bon bah ça c'est fait c'est nickel on a nos blocs différents alors il va falloir qu'on fasse différentes choses maintenant c'est ici au niveau du freezer il va falloir des shards of burn night donc ça je crois que j'en ai peut-être j'en ai quelques unes voilà mais il va m'en manquer certaines c'est ici les smooth azurites les smooth azurites il va nous falloir tout simplement donc du razorhead azurite et ça c'est tout simplement de la cobble et une shard of root life sauf que ça je les ai utilisées donc il va falloir que je retransforme un petit peu de ces choses là les fameux crystal voilà presque un stack paf voilà comme ça on récupère un petit peu de shard de petites shardouettes voilà tac on va poser ceux là et comme ça je vais pouvoir me faire ici alors on va aller chercher un stack de cobble avec nous voilà on va tout simplement se faire ici les fameuses razor ok donc ça est-ce que ça sert à quelque chose crafting tray oh ça c'est pas mal ça c'est pas mal mais on va les cuire on va les cuire alors la terracotta voilà c'est fait du coup ça il va nous falloir la zurite ok ça c'est fait l'azul bloc il va nous falloir de la stone avec nous tac voilà ça c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait ok et maintenant il va nous manquer uniquement ces trois choses là qui sont en train de cuire et ce sera tout bon voilà le troisième on peut le récupérer et on peut se crafter ici le freezer alors le freezer comment il fonctionne il avait besoin d'eau ok ok donc ça peut créer de l'obsigène ou ça peut créer de la ice ou de la snow ok bon après il va nous falloir qu'il va nous falloir pour crystal il va nous falloir des blocs de quartz bloc de quartz c'est comment on les fait warm core shard snow donc il va faire de la neige donc ouais vaut mieux faire de la neige donc comment on va faire ça comment allons-nous faire ça je pense qu'on va faire une petite zone par ici pour le moment de toute façon il faut que vous sachiez que toute la base va être remodulée très prochainement je vais la refaire de zéro je vais tout recommencer tout refaire quelque chose de propre tout ça parce que là il n'y a rien qui va et en fait c'est tout simplement parce que je suis en train de tourner pas mal d'épisodes parce que je vais être en vacances et j'ai pas envie que vous soyez sans vidéo du coup je tourne pas mal de vidéos d'avance pour que vous en ayez quand même pendant mes vacances sinon ça va pas le fail voilà donc en fait ce qu'on va faire c'est très simple c'est ici on va on va faire ça comment on va faire ça comme ça voilà hop mettre de l'obsigène ici voilà on va faire ça comme ceci ok voilà du coup ça on va le récupérer on va le mettre dans les 4 coins on va faire une source d'eau infinie hop non pas ici pas ici non plus ah bah ça c'est dommage à moins j'ai une récolte automatique j'ai une récolte automatique de cette chose là faut voir le bon côté des choses voilà ok super bon du coup on va mettre ici ici et non ça devrait être bon donc ici je mets le freezer juste au milieu ok ça devrait me faire de la neige par contre à ce que j'ai lu là power crystal voilà c'est ça parce qu'en fait j'ai lu tout ça toutes ces choses là je suis pas parti à l'aveugle dans cet épisode là j'ai lu un petit peu pendant que ça me farmait un peu tout ça et en fait là le power crystal va nous aider en fait à mettre de l'énergie dans ce freezer pour pouvoir tout simplement et ben générer ces différentes choses donc il va me falloir ce power crystal ce power crystal ce craft comment euh alors il n'y a pas forcément de craft il faut juste que je retrouve le livre c'est celui-ci ouais c'est ça c'est ce bouquin là il faut que j'aille voir du coup le power crystal donc other machine non c'était pas dans c'était dans quoi c'est la power ring voilà alors power ring power crystal il se craft comme ceci de base mais on peut le changer avec des blocs différents qui soient plus ou moins élevés au niveau de la puissance donc on a déjà le centre le centre on peut mettre soit un diamant soit un toutes ces choses là mais je pense que le dernier donc c'est le meilleur ça doit être celui-ci alors ça je l'ai déjà fait c'est pour faire les bursts en fait quand on fait les bursts je vais vous montrer quand on fait les bursts au milieu on a besoin alors c'était sur ici voilà j'avais besoin du crystal catalyst et c'était tout simplement cette chose là donc c'est toutes les shards avec un laser crystal donc on va récupérer ça on va récupérer toutes les shards on va vider un petit peu notre inventaire parce qu'on n'en peut plus voilà ok donc ça on va vider il faudrait que je range mes coffres aussi ça serait mieux ça serait mieux ça serait largement mieux ouais est-ce qu'on a toutes nos shards ouais on en a deux ici mais je pense qu'on les a déjà alors est-ce que je les ai tous sur moi ouais je les ai tous du coup on a le crystal catalyst donc on va mettre ça au centre voilà maintenant il va nous falloir sur sur les deux extrémités ici tous ces blocs là donc le mieux ça doit être celui-ci mais on va on va voir ce qu'on peut mettre normalement on a l'azul ici on a soit le redstone soit le lapis on va tester on va faire des tests sachant que je sais pas si l'azul bloc fonctionne mais ici dans tous les cas on va pouvoir faire peut-être des nether crystals parce que j'en ai plus beaucoup des nether alors les nether on s'en souvient c'est throwing crystal into a nether portal voilà c'est ça crystal into nether portal portal voilà on va en faire ouais 45 ça devrait être pas mal donc on va acheter ça à travers le portail voilà on va obtenir les fameux nether crystals cela on va les transformer on va voir on va faire des tests de toute façon c'est pas perdu voilà il m'en faut 6 j'en ai 6 c'est nickel rend mon bouquin voilà merci donc ça on va les mettre ici et là on va voir si on peut faire des tests alors ça ça ne fonctionne pas on peut mettre soit donc c'est quoi ça c'est redstone block stone and stone lapis cela c'est quoi est-ce que ce serait pas ça ah si on est à 582 sur 2330 en power on a une range de 5 et on a une pureté de 71 ok on va essayer avec des blocs de redstone et blocs de lapis voilà donc si je fais bloc de lapis voilà bloc de redstone voilà donc si je fais ça et ça on est à quoi 382 sur 1530 on a une pureté de 71 et une range de 9 ok donc c'était un peu moins bien on dirait range de 6 607 ah 607 c'est pas mal mais la range elle est un poil plus petite alors la range elle est de 6 l'autre était de 9 et celle là elle est de 5 est-ce qu'on peut faire un mélange non on peut pas faire de mélange donc limite je dirais que le redstone est pas mal parce qu'au niveau de la range on est plutôt bien après le power 382 sachant que là on était quand même à 582 range de 5 on passe de 5 à combien à 9 quand même 5 à 9 c'est quand même pas ouais 9 c'est pas mal alors vous savez quoi vous savez quoi vous savez quoi je pense qu'on va quand même partir sur la redstone même si la power est moindre la range est beaucoup plus grande donc on va partir sur la redstone ok bon bah ça on va pouvoir la transformer et du coup comment on pose ça normalement c'est juste au dessus alors est-ce qu'on peut la poser comme ceci ouais nickel du coup là on voit on voit 382 et normalement ça ça devrait fonctionner ok et bah super ça c'est fait et maintenant il faut un bloc de quartz donc pour avoir un bloc de quartz il va me falloir tout simplement de la neige donc ça ça va me créer de la neige normalement il va juste me falloir une petite pellasse une petite pellasse des patatas alors hop deux sticks tac tac on va s'en faire une en cobble ça suffira amplement et ça va me faire de la neige ok en attendant on va peut-être pouvoir voir les machines qui sont juste en dessous ici il va me falloir le magnétique réassembleur alors le magnétique réassembleur c'est quoi c'est les 4 féramiques de gold et le refinery de circuit rappelez-vous on avait fait un circuit dans la dernière vidéo ça on en a encore un petit peu mais je pense pas qu'on puisse le crafter avec c'est bien dommage c'est bien dommage c'est bien dommage il va me falloir aussi alors pour le faire il va me falloir de l'iron iron j'en ai plus énormément non plus mais ça c'est pas bien grave parce que on peut en refaire on peut en refaire facilement mais du coup si je regarde magnétique c'était comment déjà magnétique magnétique ok donc il va me falloir 4 comme ça 4 comme ça vous vous souvenez c'était de la clé de l'iron et et après tout ce qu'il me fallait du sable et je sais plus trop quoi c'était de la gunpowder je crois alors la gunpowder je crois qu'on en avait il nous en avait rendu aller où où est cette gunpowder 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 je ne trouve plus ma gunpowder il y en a peut-être plus il y en a peut-être plus bizarre ça bon c'est pas bien grave je vais refaire de toute façon la gunpowder je vais devoir refaire de la gunpowder je vais devoir refaire pas mal de choses donc crushing red flint ah non c'était du red flint qui nous avait rendu ah ça y est je m'en souviens voilà red flint et du coup si je mets le red flint ici si je fais ça et ça normalement je devrais obtenir voilà de la gunpowder donc ça c'est fait il va me falloir un petit peu de sable pareil ça et ça voilà ok donc on a ça on a ça on a ça il manque juste un petit peu de l'iron et ça pour faire l'iron vous prenez de l'ancienne cobblestone et vous savez je vous l'ai montré maintenant vous faites cuire ça voilà ça vous donne les fameuses géodes et je n'ai plus qu'à les transformer allez à tout de suite ok j'ai eu mes ferra ferramique je vais pouvoir faire du coup mon magnétique maintenant il va me falloir juste du gold mais ça le gold j'en ai pareil ici voilà je vais pouvoir transformer ça en lingot et normalement il va manquer juste deux de redstone mais ça pareil j'ai et ça devrait le faire hop tac magnétique rassemble ok génial du coup ça c'est fait bon on a eu quoi on a eu le mutation et ça c'est vrai que ça servait je ne sais plus trop quoi mais ça servait à quelque chose donc génial on a le magnétique alors je pense qu'il va me falloir que je recraft aussi cette chose là quoique j'ai encore une place ici donc c'est bon génial une fois qu'on a ça une fois qu'on a ça une fois qu'on a ça on va voir ce qu'on peut faire avec ça ok donc on peut faire cuire de la stone ah ça c'est bien on peut faire cuire tout ça ok génial ça ça nous a fait de la neige ouais ça nous a fait de la neige on va pouvoir la récupérer voilà hop on a eu un petit peu de neige génial ouais voilà de la neige et ensuite il fallait quoi un bloc de quartz bloc de quartz c'est quoi c'est white snow et warm core alors attendez 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 si je fais white on va prendre un warm core alors c'est peut-être c'est peut-être plus loin à faire ça je sais pas si je fais warm core donc ça shard et là si je fais ça ah oui c'est encore le fameux truc qui se casse à chaque fois là vous vous souvenez je reste appuyé sur le clic droit alors ça devrait le transformer ça devrait me faire un bloc de quartz alors on va regarder si on peut pas faire le burst parce que comme je vous l'ai dit juste avant ça permet quand même de dupliquer enfin pas de dupliquer mais c'est un effet en fait du burst c'est que ça va ça va un peu me rendre d'autres blocs par rapport à ce que je crave donc si on peut crafter un burst de quartz ça m'arrangerait s'il y en a que 4 ça m'arrangerait encore mieux et du coup voilà là on a eu on a eu un white et du coup si je marque burst 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 quartz ouais on peut en faire un donc en fait je vais les transformer ça je vais les transformer je vais me faire le burst de quartz et comme ça on sera bien tranquille donc il va m'en falloir 3 comme ça et une comme ça allez vous savez quoi moi je vous dis à tout de suite alors je vais essayer de faire quelque chose aussi c'est faire ça et faire ça est-ce que je peux tout activer d'un seul coup et genre me mettre ici et faire ça allez vous savez quoi moi je vous dis à tout de suite et bah voilà regardez ça a transformé les 3 génial du coup hop on a 3 de quartz on va laisser le bloc de neige là vous savez quoi il va me falloir juste une petite table de craft et normalement je vais pouvoir faire mon petit burst donc j'ai 4 blocs donc j'ai consommé 4 blocs pour avoir un burst et on va voir combien ça va m'en faire au total j'espère que ça va m'en faire au moins 8 ça serait bien comme ça j'aurais doublé la chose voilà attention explosion ok on va aller voir combien on en a eu il y en a pas mal il y en a vraiment beaucoup oh oui il y en a beaucoup ouh 42 sachant qu'on en avait 4 au total ça nous fait 38 blocs en plus c'est franchement super cool cette chose là ça c'est vraiment c'est vraiment terrible ok du coup on a pas mal de blocs de quartz du coup ça c'est terminé génial on a encore eu des blocs de dirt enfin de grasse ça c'est bien pour moi quand je leur ferai toute la déco ça sera super cool et du coup la prochaine chose à faire c'est les blocs ici pour terminer ici à l'atomic reshiper du coup on va essayer d'aller jusqu'à là parce qu'on a débloqué le quartz alors il va nous falloir pour cela l'incinérator l'incinérator c'est du pink composite de la dirt et du flint alors il nous reste un petit peu de pink composite juste ici on va le récupérer parce que voilà on ne gâche rien il va me falloir un de flint et un de dirt et du coup ici je pourrais faire l'incinérator ok alors il va falloir juste une table de craft voilà hop on a l'incinérator donc first items ok minimum de température 80 heat transmuter 80 ok très bien du coup ça c'est fait read your protein and get book for more information on a eu en plus du kebab there's certainly more anything about into this machine ok par contre par contre par contre est-ce qu'il ne me faudrait pas le solid fuel aero heater je ne sais pas au pire je vais poser ça là je vais me refaire encore à une petite machine aero heater juste ici et puis on va voir tout ça ok ok alors j'ai fait tout ça c'est bon j'ai tout posé maintenant dans l'incinérator je vais pouvoir me faire de la cendre alors comment on fait la cendre c'est tout simplement en mettant des seeds comme ceci voilà alors j'ai regardé un petit peu parce qu'il va me falloir de la cendre du hash et du coup pour me faire quoi alors si je marque incinérator alors peut-être pas ça comme ça on va marquer directement l'inferno je pense inferno il va me falloir les inferno fuel donc pour ça il va me falloir du carbone ça le carbone c'est pareil je sais le faire c'est tout simplement du charcoal voilà j'en ai un peu sur moi on va pouvoir poser ça ça j'en ai refait un petit peu voilà il va me falloir du de la blaze spawner ça j'ai été repêché un petit peu donc ça c'est fait il me falloir de de la cendre voilà génial ça c'est fait du coup on va pouvoir ici se faire 4 inferno et les inferno on les place dans le magmatic reassembler qui est juste ici donc si je fais ça est-ce que ça va fonctionner ou est-ce qu'il va falloir plus de plus de température il va peut-être falloir plus de température donc on va peut-être devoir passer par par là attendez on va faire un test je vais casser ça je vais casser cette chose là voilà et si on pose ça ouais voilà c'était 125 degrés donc si je pose ça ici si je pose ça là et si je lui mets pas mal de non hein j'ai perdu ah non pas mal de carbone normalement ça ça devrait chauffer et ça devrait fonctionner ok une fois qu'on aura ça on va pouvoir se créer ici l'Energion Aerometer voilà juste ici et ce sera nickel ok nous avons ici les inferno crystal du coup ça c'est fait on va pouvoir du coup avoir des Beatles of Lava Sands ok très bien mais surtout crafter ici l'Energion Aero Heater désolé il y a des choses qui passent à côté je sais pas si vous les avez entendus l'Energion Aero Heater il va me falloir deux inferno il va me falloir le crude circuit donc le crude circuit comment on le fait donc j'ai mis ici le circuit plate il va me falloir il va me falloir un crude plate ok c'est un d'iron et un de papier on va aller chercher ça normalement j'en ai encore là voilà un d'iron un de papier on a le crude et si je fais ça ici ça devrait le transformer et me faire le petit circuit bon bah ça c'est fait du coup j'ai plus qu'à attendre le circuit et ce sera déjà pas mal ok après il va me falloir quoi il va falloir ces choses là à mon avis j'ai en train de regarder ça ressemblait ça ressemblait à ces poudres bleues regardez ici poids 8 Energy on Dust donc ça en fait deux ok il va me falloir du quartz du sable de l'Emerald Dust et du Diamond Dust ok et ben je vais préparer tout ça et puis on va se retrouver juste après du coup hop juste le temps de crafter cette petite chose et ce sera tout bon allez à tout de suite j'ai enfin mes Diamond Dust mes Emerald Dust et mon Nether Quartz Dust j'ai aussi un petit peu de sable avec moi je vais pouvoir me crafter ici les fameux Energy on Dust voilà comme ceci il va me manquer quoi il va me... ah il va me manquer un petit peu de diamant j'en ai... j'ai pas tout ah bah non j'ai pas tout pris voilà ils sont là les autres ok je vais pouvoir faire ça et je vais avoir mes 8 Energy on Dust ok donc ça c'est nickel alors ça on va pouvoir les transformer et les mettre directement euh... et bien directement dans le... alors ce que je le retrouve dans le Magnetic Reassemble Magnetic Reassemble qui est juste ici il va nous falloir à l'intérieur un tout petit peu euh... de Charcoal voilà comme ceci et ça c'était marqué qu'on peut les planter donc on va essayer de les planter alors la suite ça sera de faire le Primordialis Reactor donc ça on verra ça dans le prochain épisode je pense et vu qu'on a fait une zone ici pourquoi pas les planter là voilà regardez alors est-ce que si on fait chiffre ça pousse je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas il y a un growth dessus donc ça doit pousser je ne sais pas si c'est long je ne sais pas si ça ça fait comme les plantes on va en obtenir plus quand c'est poussé je ne sais pas du tout on verra bien façon c'est mis ici ça poussera au fur et à mesure on verra ça en temps voulu bon bah ça c'est plutôt pas mal du coup c'est ça voilà ça ici ça devrait m'en refaire je vais en garder 4 des energy and dust sur moi parce que ça peut peut-être servir à autre chose quoique non pas trop pas trop pas trop du coup on va les laisser là ça ça va me transformer et puis bah c'est tout bon ok et bah vous savez quoi nous sur ce je pense qu'on va se laisser là j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à mettre un commentaire si vous voulez voir la suite de la série n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et sur ce moi je vous dis à la prochaine ciao bye bye salut les amis